Musique Bonjour, je m'appelle Anton Siedler, installé ici en Normandie en 1992 avec ma épouse. Et quatre enfants, et nous cultivons aujourd'hui 145 hectares avec une centaine de vaches et autant suite. Oui, mon parcours professionnel, j'en ai fait un BTS, comme beaucoup. Et après, par contre, je m'intéressais très rapidement sur tous ces développements un peu plus naturels. À l'époque, on s'appelait ça comme ça. On n'a pas encore des mots écologiques, tout ça, c'était naturel et simplifié, surtout. Pour nous, c'était le défi dans les années 90, 2000. Le défi, c'était de produire plus avec la même personne. Cela n'a pas que vous vous rappelez tous vous-même qu'est-ce que ça veut dire, si vous réfléchissez dans votre carrière, qu'est-ce qui est arrivé. Et nous, nous avons tout de suite, pas en cause d'être feignante, mais de dire, regardez, le sol, par exemple, ou les évaches à la même temps, comment je peux faire avec moins de travail, mieux. Et à la même temps, mon souci, c'était toujours comment je peux protéger le sol de plus. On a quand même vu tous ces problèmes. Moi, j'ai origine suisse. Là-bas, c'est très serré. Il y a beaucoup de pentes. Il y a beaucoup de lacs. Les problèmes, ça existe dès les années 70, déjà. Ça veut dire, nos nitrates en nappe, ça, c'est 40 ans que vous connaissez. Et finalement, en Bretagne aussi. Ça veut dire, il faut modifier sa façon de faire. Mais quoi faire ? Qu'il faut modifier finalement pour avoir un résultat ? C'est ça, c'était la question. Et moi, je m'enterais dans ma carrière ici, avec des agriculteurs qui ont voulu aller un peu de la même manière. Mais c'est tous des pionniers. C'est un peu des rêveurs à l'époque. Vous rêvez de quelque chose. Et je me rappelle bien, les premiers dix ans, faire le semi direct, avoir plus les lignes de blé, les lignes de maïs dans les champs. Les autres agriculteurs, ils ont souvent dit, dans cinq ans, il va être très mal. Dans dix ans, on va la récupérer. C'est un peu ça. Mais bon, ça ne fait rien. Aujourd'hui, nous avons la preuve. Nous sommes encore là. Non, mais finalement, je m'ai entouré pas mal des associations en base ou autres, que j'ai trouvé les collègues qui ont réfléchi de la même façon. Et par Internet aussi. Pourquoi à l'étranger aussi ? Pour voir comment, eux, ils utilisent les magines et à quel moment et avec quelle plante nous pouvons faire quoi ? C'est ça que leur grand réussite, après, derrière. Et les vaches, ça, en même temps. Pour moi, c'était très fort pour les vaches, surtout. Comme j'ai l'éleveur d'abord, avant. Aujourd'hui, je suis éleveur des vaches et éleveur des vers de terre. Ça, ce que je conseille aujourd'hui, c'est qu'il faut aller voir. Il y a quand même beaucoup, beaucoup plus sur des associations, des structures qui ont été créées, des savoir-faire. Mais beaucoup par Internet, YouTube, partout, on a des groupes ou des forums, on peut échanger. Ça, c'est déjà la base. Vous tapez quelque chose, ça sort tout de suite. Ça a un grand avantage. Et après, deuxième chose, si on veut faire quand même à la fin, il faut aller au réel, à la réalité. Si je sois à la ferme, ça veut dire qu'il faut avoir une solution pour soi-même. Et ça, ce qui est la grande différence vis-à-vis de tous les autres métiers, chaque ferme est autrement. C'est ça ce qu'ils nous constatent aujourd'hui, après avoir suivi une dizaine d'années, des fermes aussi, d'autres fermes. Déjà, d'abord, c'est la personne. C'est ce qui l'intéresse. C'est ce qu'ils aiment bien faire. Il y a tellement de façons de bien aimer faire ce travail-là, comme si tu aimes bien ça, ce que tu fais, tu le vas faire bien. Et si tu es obligé de faire quelque chose qui ne t'aime pas trop, ce n'est pas à peine. Le résultat va être jamais bon. Alors, ça veut dire, même le lait, on peut produire dans une manière. Vous dites, oui, bio ou traditionnel, mais ce n'est pas ça. Je peux faire n'importe quel sens. Je peux le faire respecteuse de l'animal et de l'environnement. Pour ça, dans tout discours, je ne veux pas faire une distorsion ou une différence de bio ou pavillon. C'est la même chose, la pratique, l'idée reste la même. Et je pense, aujourd'hui, faisons en théorie de ces savoir-faire et chercher tout de suite ton petit groupe et réflexion avec un petit groupe pour avancer chez soi à la ferme. À deux, nous réfléchissons. À trois, on y va. La double culture, c'est un joli mot. C'est vrai, nous entendons beaucoup parler au niveau des grands cultures, les serraliers. La double culture, c'est la culture intermédiaire entre deux cultures principales. Un blé, un maïs, un blé, un colza ou colza blé, là, entre les deux, nous pouvons faire, il y a un temps mort, mais il faut faire quelque chose. Pour le principal, c'est quand même, c'est ce qu'il nous veut faire avec ça, couvrir le sol tout le temps. Pour le sol, il n'est jamais nu au soleil et pas pour l'intempérie. Ça veut dire qu'il faut protéger, il faut donner un habitat pour ça, ce qui commence à vivre dessous. Si au plein soleil, à 30, 40 degrés, le sol, il va chauffer à 40, 45, tout est cuit. Et c'est déséche très rapide. L'objectif, c'est vraiment de couvrir contre tout ça. Après, nous, en élevage, c'est vrai, nous avons du mal à laisser quelque chose qui a poussé, qui est venu à un mètre de hauteur, te laisser ça par terre. Les animaux, ils aiment bien aussi manger quelque chose. Bon, nous les ramassons, mais nous essayons de diversifier pour donner encore d'autres informations au sol avec les protéagineux, l'azote, des racines très profondes, des pivots, des racines de l'arche, tout ça. Voilà. Oui, c'est l'objectif, finalement, de toute ma démarche. Des marches, l'autonomie, protéines, énergie en alimentation pour les vaches. Et ça se présente, ça veut dire, la ferme française à la base, les derniers 30 ans, s'est passée sur le maïs et soja. Après, un peu d'herbe, un peu pâturé, un peu d'ensilé, mais le principal fourrage qu'ils nous récoltent, c'est le maïs. Il n'y a aucune influence sur le coût, tout le monde fait pareil, c'est la semence, les traitements, tout ça, si le rendement n'est pas à jour, nous avons du mal à faire le tour. Et il faut l'équilibrer, il est très déséquilibré, ça veut dire seulement l'énergie, pas de minéraux, rien. Ça veut dire qu'il faut chercher le soja, il faut chercher beaucoup de minéraux, il faut chercher d'autres choses, ça coûte très cher. Et c'est un système intensif, il ne faut pas accuser le maïs, le maïs l'en a besoin, mais c'est le principe qui fait que tu finisses en monoculteur avec une ou deux cultures sur toute la ferme. C'est ce qui n'est pas bien, nous c'est qu'une bonne rotation, c'est la culture printemps, culture automne, diversifiée. Bon, et si nous commençons à faire les protéines et l'énergie à la ferme, ça veut dire les protéines, ça peut être des légumineuses, les luzernes, les trèfles, les graminées, les rhaigrantes, des bonnes mélanges de tout ça, des protéagineux, févrol, poire, vesc, une bonne partie en métaille, nous appelons ça des métailles, fouchées, récoltées en plantes entières ou en grains. Aller jusqu'à la maturité pour avoir le concentré et l'énergie en travers des céréales, comme le céréale ou le maïs en grains ou maïs épis. Nous concentrons le maïs et comme ça nous enlèvons le grand défaut du maïs classique, de la ration classique, nous enlèvons la tige. Et c'est là que j'ai venu de très loin de la ferme à l'époque. À un moment où nous avons laissé la canne par terre et nous avons donné plus à les vaches, nous avons enlevé beaucoup, beaucoup de problèmes sur les vaches. Pâtes, fécondité, reproduction, c'est beaucoup plus saine, nous avons diminué 3-4 fois les frais vétérinaires et surtout beaucoup moins de problèmes, niveau suivi de troupeau. Et à la même temps, c'est là que ça commençait à carboner, nous appelons ça, un peu en termes comme ça, et commençait à vraiment travailler dans le sol. À un moment donné, autant de nourriture dans une seule année, par hectare, par ces cannes de maïs. Là, ils commençaient à vivre. Ça, ce qui nous commençait à manquer, c'était juste l'azote pour le sol. On va en parler plus tard, je pense, comment on va solutionner ces deux-là. Oui, finalement, c'est ça, avec ces fourrages-là, ça aussi, bon, c'est pas nouveau, hein. Si nous réfléchissons comment notre grand-père, il a fait, et comment d'autres pays au monde, ils travaillent, ils prennent aussi ces fourrages-là. Vous regardez en Italie, c'est la luzerne, avec du maïs crin. Au Canada, on a des tours de silos, là, des silos en hauteur. Là, ils mettent le high-lige, c'est un encilage, luzerne, graminée, presque sec, avec du concentré. Énergie, c'est comme nous on fait, là. Ça veut dire, il faut nous arriver, notre objectif, c'est d'arriver à un mélange de fourrages, de toutes les fourrages confondues, par jour, mangées, à 50% matière sec. Et comme ça, la vache, elle a très, très bonne santé, elle peut ingérer le maximum. Trop humide, c'est trop acide, c'est l'ancienne ration, elle peut manger moins. Trop sec, c'est vrai, c'est bien, mais sauf, elle peut manger moins. C'est trop, on comprend. Là, on peut jouer entre les deux, et c'est idéal pour les vaches qui commencent à manger, c'est de la grande différence aussi. Pourquoi elles ont donné plus ? Elles ont donné plus, pour qu'elles mangent 3-4 kilos plus de fourrage. Vraiment technique, c'est 24-25 kilos matière sec par jour. Et c'est 4-5 kilos plus ingéré que traditionnellement calculé par l'INRA. Et les 4 kilos, c'est 3-4 kilos plus de lait, et ça fait grande différence au niveau de l'économie à la fin. La grande différence, il n'y a pas de différence. Les vaches, elles ont besoin de fibres et des valeurs dedans, et le sol, il a besoin de beaucoup de fibres. C'est ça, peut-être une différence, si on veut dire comme ça, mais la vache, elle a besoin de l'énergie protéine au travers de ses fibres, et le sol, il a besoin du carbone, on s'appelle ça, carbone c'est des fibres. Et l'azote, c'est les vers de terre, c'est toute la vie, les champignons, les enzymes, les bactéries, dans le sol, tout ce monde travaille en harmonie, si on les laisse tranquilles, il ne nous fait pas de boule versement au sol, et elle nous laisse un habitat, couverture, toit, va travailler en harmonie, elle va prendre le protéine, elle azote, c'est-à-dire l'azote, de l'air et de, et le construire avec l'élément de sol. Oui, ça veut dire incomplet, ils sont faits un bon travail, c'est sûr, il faut calculer tout ça, le bilocarbone, sauf, ça ce qu'on a constaté, le bilocarbone c'est quoi en gros ? C'est la rentrée d'énergie, au travers de matériel, de magine, de cassoil, de pétrole, et tous les achats pour les vaches, et de l'autre côté, tout ce qui sort, le lait, la viande, les céréales. Sauf, nous l'avons constaté, c'est bien joli ça, mais entre les deux, les vaches, les animaux, elles mangent des végétaux, qui ont aussi travaillé sur le captage de CO2. Ça veut dire, les plantes là, si on fait double culture, elles ont bien, cette double culture, elle n'est pas calculée dedans, comme elle a ingéré beaucoup plus de CO2, il faut les compter, à part, aux supplémentaires aussi. Comme ça, c'est pas seulement, je peux sortir 1000 litres de lait par hectare, mais si les double cultures ne sont pas comptées, c'est faux. Ça veut dire, en grand, nous avons constaté que l'éleveur, s'il travaille super bien, comme par exemple l'exemple de notre ferme, il peut être positif, tant pis le carbone, ça veut dire, il est plutôt très, très positif pour le futur, pour l'humain, sur le monde. Ça veut dire, il va plutôt saignir tout cet environnement. Oui, aujourd'hui, on calcule 3 tonnes de CO2 par hectare, positif. Le résultat réel pour moi, pour l'économique, pour la ferme, pour vivre, c'est ma matière organique augmentée énormément. J'ai commencé les 4 ans, oui, c'est presque 30 ans maintenant, 25 ans, avec un taux d'environ, 1, 2, 8, 3, 3, 2, en pourcentage de matière organique. Aujourd'hui, j'arrive à 4,5. Objectif, c'est aller encore bien au-dessus, à 5, 6, pour avoir un pouvoir de stocker les valeurs NPK dans le sol et laisser à mes successeurs un sol avec un capital beaucoup plus important que je l'ai récupéré. Que le contraire, c'est les gens qui continuent à labourer, bouleverser, revenir avec la chimie tous les instants, c'est logique, eux, ils vont dégrader, ça vient juste un support bien plus. La Vachereuse, c'est une structure de 3 personnes avec les idées à l'époque de vulgariser cette manière de faire et de les crédibiliser aussi par des résultats beaucoup plus large que seulement le nôtre. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a une des centaines de fermes qui travaillent de la même manière. Ils ont passé par nous ou par d'autres, mais il y a beaucoup de gens qui maintenant ont pris ce relais et ça fait plaisir d'avoir consolidé cette manière de faire qui, je pense, dans 20 ans, on ne parle plus d'une vulgarisation, ça va être fait, acquis. critique de lait et la viande, une partie, une bonne partie sur la façon de faire traditionnelle, je suis d'accord, c'est vrai, ça existe, c'est comme ça. Après, on peut aller dans des thèmes. Mais aujourd'hui, avec cette manière de faire, nous sait s'il nous prend un peu plus large, pas seulement dans l'analyse chimique, des produits ou dans le sol ou dans l'air, il y a des informations et des messages au travers de chaque produit. Et ça, ça vient seulement si vous avez un sol vivant, pas dégradé, qui peut se développer comme à l'époque dans une forêt. Et ces informations-là, elles traversent, elles reviennent chez vous en travers de lait, en travers de céréales, en travers de la viande. Il y a sûrement par la même infusion pour vous, pour la santé, par le cancer, autre chose, santé, et bien-être, et aussi pour nous, pour le futur, pour l'eau et l'air. c'est deux choses qui ne peuvent pas changer comme ça. C'est en très, très long terme. Et si nous réfléchissons quand même, il y a les derniers 40-50 ans, 50 ans, avec la chimie qui est arrivée, hongrées, hongrées, pesticides, nous a dégradé tout dans notre sol. Et là, pour le refaire, il faut au minimum ça. Minimum ça. Ma proposition, venez chez LVH, venez chez LVH, s'informer là pour attirer certaines façons de faire et après, vous faites votre propre opinion et vous personnalisez votre intérêt, votre chose et vous allez voir, il y a plein d'informations pour aller aussi dans d'autres structures pour prendre le chemin parallèle ou avec la vache heureuse. Oui. Là, je veux bien plus technique, je pense. La première démarche, c'est toujours ne change rien si nous n'avons pas suffisamment de stock. Je parle maintenant pour l'autonomie des troupeaux, mais aussi pour le sol. Avant, nous n'avons pas de stock, nous ne pouvons pas changer quelque chose, sinon ça coûte trop cher. Un changement, il y a toujours un peu de pertes, nous faisons toujours des erreurs. Et ça, nous pouvons seulement faire si nous avons un peu de stock. C'est pareil, le porte-monnaie, ce n'est pas à ce moment que vous êtes en trésorerie, le plus bas, il faut changer tout. Il faut vraiment, vraiment bien s'entourer avec un bon projet. Et pour le sol, c'est l'autre chose, il ne faut pas changer les machines, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout faire déjà avec les machines qui existent. Et si vraiment, il faut chercher pour une intervention spéciale, par exemple, direct, direct, se mis dans une autre culture, c'est vraiment des machines spéciales, qui est sur SMI, nous pouvons toujours faire appel à un collègue ou à un entrepreneur, ces machines existent autour, ça coûte toujours trois fois moins cher. C'est rien ça, ça veut dire, il faut vraiment bien réfléchir, il faut changer, il faut changer, mais il faut toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, à deux, il faut s'entourer avec des gens, à deux, nous réfléchissent, à trois, nous part. Jamais partir tout seul, restez jamais tout seul à commencer chez vous. Entourez-vous toujours dans un groupe d'échange ou par d'autres collègues ou par la vacheureuse, il y a plein, mais il faut s'entourer pour constater vous-même la plus grande inconvénient de toutes ces démarches. Vous êtes obligé de vous isoler, enfin isoler, de se enfermer un peu dans les anciens partenaires. si vous laissez les approcher chez vous, vous êtes toujours en train de se poser des questions, vous êtes bien ou pas bien sur ce chemin-là. Si vous voulez aller, il faut un moment ou l'autre, il faut fermer quand même assez bien les portes et de dire, maintenant, je m'en tire avec les nouveaux, comme ça, je ne me pose pas trop de questions et ça va. Je viens de le parler un peu, c'est ça, il faut surtout préparer ça en avance. C'est comme nous, quelqu'un qui veut aller au bio une année à l'autre et rien ne prépare, il est obligé de se préparer par la formation, par l'économie, un peu et surtout niveau ces fourrages, il est obligé de se préparer et là, c'est pareil, ces fourrages, prendre un peu de confiance avec, pourquoi pas faire avec 2-3 hectares, il n'y a pas besoin de faire 30 hectares, commencer avec une parcelle et après, l'année prochaine, on fait 3 et comme ça, nous assurons nous-mêmes, je suis capable, je sais le savoir-faire et je peux aller par petites étapes. Voilà. Qu'est-ce que je veux ajouter c'est surtout une fois lancé dedans et c'est ce que je constate beaucoup avec les agriculteurs qui nous travaillent maintenant déjà à presque 10 ans, les familles et surtout les personnes mais toute la famille elles ont devenu beaucoup plus heureux. pourquoi ? Elles trouvent une satisfaction dans leur travail et elles sont tout de suite moi je fais quelque chose de bien et aussi les gens ils commencent à marcher sur leur parcelle avec une bêche à surveiller, à contrôler ce qui se passe dans la nature chez eux et ça ce qu'ils n'ont jamais fait avant. Ça veut dire il revient vraiment les soigneurs de leur terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !